– Nicolas, bravo ! – Merci. – Nicolas, surveillant, éducateur, il est qualifié, Hélène aussi, bibliothécaire, bravo. Martine, main de la cour, secrétaire, comptable, dans une société qui s'occupe de carrelage, qui vend du carrelage. – Qui en pose surtout. – Ah, qui fait la pose aussi ? – Voilà. – Non mais vous le vendez ou pas ? – On peut éventuellement le fournir, mais surtout on le pose. – C'est la pose, d'accord. S'insire sur le Rhône. – Rhône. – Département du Rhône, 1969, d'accord. – Martine, les quatre à la suite. Quatre thèmes proposés, 40 secondes au chronomètre, il faut essayer de faire quatre à la suite. Quatre bonnes réponses. Chaque erreur vous fait retomber à zéro, nous avons les plantes en pot. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Les initiales de questions pour une championne. La culture marocaine. – Enfance et musique classique. – Je vais prendre le thème mystère, Julien. – Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le pied en médecine. Vous savez que le pied, c'est une mécanique très compliquée. – Oui. – Je l'ai appris, ça. Je l'ai appris, notamment grâce à toutes ces questions qu'on pose. Question pour un champion. Donc, bonne chance et bon courage, Martine. – Merci. – Un petit mot sur Gérard, sur les enfants, tout le monde. Allez-y, c'est le bon mot. J'avais la famille. – Oui, alors je fais un gros bisou à Gérard, qui est venu me soutenir. Et puis, un gros bisou à mes fils, Benjamin et Arnaud, qui n'ont pas pu venir cette fois. Et voilà. – Le club aussi, les jours du club. – Oui, bien sûr, le club question pour un champion de Vienne, qui m'a dit surtout, no stress, no stress. – No stress, hein. – No stress. – T'es contractée, Martine. – Voilà. – Martine, on y va. – Merci. – Le pied et le pied en médecine. – Tape quelle maladie métabolique due à un excès d'acide urique peut provoquer des douleurs très vives à la base du gros orteil ? – La goutte. – Par opposition au pied égyptien, quel adjectif qualifie un pied dont le deuxième orteil est plus grand que le gros orteil ? – Grec. – Quel os situé à la partie inférieure et postérieure du pied forme la saillie du talon ? – Le calcanéum. – Quel terme médical, dérivé du latin signifiant cheval, désigne la déformation du pied qui le bloque en extension vers le bas ? – Je passe. – Chez l'homme, par quel nom désigne-t-on la partie concave de la plante du pied qui ne repose pas sur le sol ? – La voûte plantaire. – Chez l'homme, quelle région postérieure du squelette du pied est formée de sept os ? Sept. – Le tars. – Quel mot composé ? – Ah oui, 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 trois points, trois points pour Martine, pas mal. – Ah j'avais peur, au départ j'avais peur, je me suis dit, ouh là 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 là. – Quel terme médical désigne la déformation du pied qui le bloque en extension vers le bas ? L'équinisme, un pied équin, équinisme. – Hélène, qu'en pensez-vous Hélène ? – Alors je vais prendre enfance et musique classique. – Bien sûr, enfance et musique classique, d'accord. Alors bibliothécaire, voilà un beau métier. Et combien de livres en stock ? – Environ 10 000. – 10 000, wow ! – Quels sont les livres préférés par vos élèves quand ils viennent vous voir ? – Alors les petits aiment beaucoup les livres sur les dinosaures. – Les dinosaures, bien sûr, ça, ça ne m'étonne pas. Quel est votre coup de cœur, votre récent coup de cœur de ces six derniers mois, on va dire ? – Oui, c'est Le Voyant de Jérôme Garcin. – Ah, j'en ai entendu parler. – Oui, très beau livre sur la résistance. – Et très bonne critique, très bien écrit, il paraît. Ça, il paraît que c'est vraiment bien. Jérôme Garcin. – Il écrit très bien. – Et celui-là s'appelle Le Voyant sur la Deuxième Guerre mondiale. – Voilà, tout à fait. – Hélène, on y va. Bibliothécaire à Marsence. – Oui, à Marsence en Suisse. – Gruyère, pas très loin, la Suisse. – Voilà, tout à fait. – C'est parti, 40 secondes. – Top, quelle pièce instrumentale de Paul Ducasse a pour héros un jeune ne maîtrisant pas la pratique des sortilèges représenté par Mickey Mouse dans Fantasia ? – Apprenti sorcier. – Quel conte des frères Grimm évoquant deux enfants perdus dans la forêt inspire un opéra au compositeur Humberdink ? – Quel ballet mis en scène, mis en musique par Tchaikovsky ? – Un conte, l'histoire d'une petite fille à qui lui en offre un objet ? – Quatre noisettes. – En 1908, en écrivant la série de petites pièces intitulées « Chedron's Corner », quel compositeur français tenait à s'adresser aux enfants apprentis piadistes ? – Bizet. – Non. – Quel conte musical de Prokofiev dont le héros est un petit garçon ? – Pierre et le loup. – Quel conte de Perrault dans lequel une jeune fille est persécutée par sa marâtre ? – Cendrillon. – En 1886, quelle grande fantaisie zoologique de Camille Saint-Sens. Comprenez, 14 mouvements représentant chacun un animal différent, le carnaval des animaux. – D'accord, trois points pour Hélène. – 1908, en écrivant la série de petites pièces « Chedron's Corner », quel compositeur français tenait à s'adresser aux enfants apprentis pianistes ? C'est Debussy, l'œuvre dédiée à sa fille Claude-Emma, Claude Debussy. Alors Nicolas, quand vous voulez, la culture marocaine ou les plantes en peau ? – C'est vous qui décidez. – On va tenter la culture marocaine. – Allez, bien sûr, direction le Maroc. Alors là, sans hésiter, Maroc tout de suite. Nicolas, surveillant un internat ? – Oui, c'est ça. – Dans une MFR maison ? – Familiale et rurale. – D'accord, vous vous occupez d'un internat. Combien sont-ils ? – Certaines semaines, 85. – 85 garçons ? – Ils sont âgés de quoi ? – 13 à 20 ans en moyenne. – Ouais, d'accord. – Et donc, c'est plus fort. – C'est pas trop dur ? – Non, ça va, c'est dur pour eux, mais pas pour moi. – D'accord. Avant de faire ça, vous aviez un autre métier ? – Oui, j'étais guide accompagnateur. – Et pourquoi avoir changé comme ça ? – Il faut bien se stabiliser un peu dans la vie, et puis l'envie de changer, la vie, c'est un cercle. – Bien sûr, c'est un éternel recommencement. – Exactement. – On peut faire plusieurs métiers. Les Américains font plein de métiers dans la vie. – Exactement, oui. – Plein de métiers dans une vie. Donc, le continent européen, vous le connaissez bien. – Plutôt bien, oui. – Quel pays avez-vous visité ? – France, Espagne, Portugal, Italie, Autriche, Norvège… – Un petit peu de tout, quoi. – Un petit peu de tout. – Un peu beaucoup, oui. – Bon, Nicolas, allez, on y va. Vous m'avez dit la culture marocaine. Direction le Maroc. – Tavre, la spécialité de la cuisine marocaine. Doit son nom au plat, en terre cuite, coiffée d'un couvercle. – Quelle ville marocaine accueille en ce moment la 15e édition de son festival international du film, dont le jury est présidé par Coppola, Francis Ford Coppola. – Casamanca ? – Non. – A quelle ancienne capitale du Maroc, dont la Médina a été classée par l'UNESCO patrimoine de l'humanité, associe-t-on de célèbre poterie bleue ? – Très. – Oui. – Quelle soupe, typiquement marocaine, proche de la chorba, est constituée de légumes secs, oignons, viande ? Depuis 1993, quelle ville dont le nom signifie ville blanche en espagnol ? – Casamanca. – A Rizamo Skiassane II. – Quel humoriste et acteur d'origine marocaine est l'initiateur du festival Marrakech du Rire ? – Jamel Debouze. – Oui. – Quel terme d'origine espagnole désigne le type de fête très apprécié des Marocains qui regroupent des cavaliers, des cavaliers miments des assauts, vous savez, des assauts guerriers ? C'est une... – Fantasie ? – Non, fantasia. – Fantasia, ouais. – C'est la fantasia. – Aïe, 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 Sane 2. Grande mosquée sur l'Atlantique, dont la salle de prière peut accueillir plus de 20 000 fidèles. C'est Casablanca. Soupe. La soupe, typiquement marocaine, c'est la Harira. Deux points. On s'arrête là, Nicolas ? Merci. Bon courage. Voilà, Nicolas. Merci. Bon retour à la maison du côté de Nantes, à Reusé. Il y a une voiture familiale ou bien 20 000 euros à gagner. C'est vous qui choisirez en 71. Quel duo de chanteurs français interprètent l'Aventura, Sonne Chardenne. Eric Chardenne et Stone, réponse 1. France Gall et Michel Berger, réponse 2. 32-43. Allez-y maintenant, 32-43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Hélène est en finale. Allez, la Suisse ! Et Martine est en finale aussi. Elle va jouer pour une troisième victoire. Le match, le choc, le jeu !